Générique Bonjour à tous, bienvenue Business Planet cette semaine ici à Lyon. Alors relever le défi de l'entrepreneuriat, pas toujours évident c'est vrai, et pourtant vous allez voir, il existe des systèmes qui fonctionnent très bien. Bruno, vous représentez l'ADI, association qui a mis en place un dispositif très efficace, la micro-franchise solidaire. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Il s'agit d'une solution d'accès au crédit pour des personnes qui ne peuvent accéder au financement bancaire traditionnel, associé à un concept d'activité testé et viable qui permet de mettre toutes les chances de succès au démarrage. Et bien on va voir tout de suite ça avec un exemple concret, regardez. Voici Philippe. Il y a un peu plus d'un an, cet ancien cuisinier a été licencié pour raison économique. Passionné de jardinage, il a décidé à 48 ans de créer sa propre entreprise. C'est en se rendant à Pôle emploi qu'il a eu connaissance du système de l'ADI. On lui propose alors de financer son capital de départ grâce à un micro-crédit de 5000 euros. 5000 euros ça me paraissait raisonnable, c'est un crédit sur deux ans et demi avec l'ADI. Donc c'était assez court aussi, donc c'était intéressant pour moi d'être financé avec l'ADI. Avec ce crédit et grâce aussi à une subvention de la région Rhône-Alpes, Philippe a pu acheter son matériel. Cela lui a aussi permis de signer un contrat de franchise avec le plus gros fournisseur de services à la personne en France. Cette entreprise lui a donc accordé l'autorisation d'utiliser son nom, mais aussi dispenser une formation commerciale, réserver une zone de clientèle, fait bénéficier de sa communication et l'a également accompagné. On est vraiment coaché parce qu'on a toute une équipe derrière nous. Dès qu'on a un petit pépin ou quoi que ce soit, on peut les appeler. J'ai un accompagnateur qui me suit et il me dépanne tout de suite. Aujourd'hui, le carnet de commande de Philippe est plein, les clients sont ravis et Philippe envisage déjà d'embaucher un salarié. Je mets tout en œuvre pour réussir. La famille est contente, tout le monde est content. C'est le bon côté des choses aussi. Bruno, on vient de voir cet exemple avec Philippe, mais évidemment, il y en a plein d'autres. Oui, effectivement. La micro-franchise solidaire, c'est plus de 300 entreprises créées. Et plus globalement, on l'a dit, c'est chaque année, plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont accompagnées et financées pour créer leur propre emploi. Cette initiative a été plusieurs fois primée, en particulier lors de la dernière édition des Prises européennes de la promotion de l'esprit d'entreprise, une compétition organisée par la Commission européenne. Alors Bruno, pour terminer, très concrètement, quels sont les critères pour accéder à vos services ? Le principal critère, c'est d'être motivé à démarrer ou à développer son activité et d'avoir des besoins de financement de l'ordre de 20 000 euros. Merci beaucoup Bruno. Plus d'infos, bien sûr, sur notre page web et sur nos réseaux sociaux. A très bientôt dans Business Planète. Sous-titrage Société Radio-Canada